Bonjour à tous, écoutez, on est très heureux cette année, donc notre agence NIL, de soutenir l'AFSA. Qui sommes-nous ? Alors, c'est important, qui sommes-nous ? Nous sommes une agence de conseil en affaires publiques qui est dédiée aux acteurs de santé. C'est-à-dire que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de santé, professionnels de santé, associations de malades, associations de patients, les institutionnels, les parlementaires, voilà, l'ensemble des acteurs. Et nous mettons en lien, comme l'a précisé Denise, NIL, c'est l'anagramme de lien. Nous faisons le lien entre les acteurs de santé qui sont chacun dans leur coin, qui interagissent mais par silos. Et nous, on essaye de provoquer du débat, du dialogue et faire en sorte de faire émerger des problématiques et surtout soutenir des petites associations qui, comme l'AFSA, sont très peu connues aux problématiques très spécifiques. Donc, chaque année, nous soutenons bénévolement une association de malades. Nous avons soutenu, il y a trois ans, l'association Les Petits Bonheurs, qui vient en aide aux malades séropositifs. Nous avons soutenu l'association Praderouli, il y a deux ans, et nous avons soutenu l'association X Fragile, l'année dernière. Nous, donc, notre agence, pour un peu résumer les missions que nous faisons, nous organisons des colloques, des conférences, sur l'ensemble des problématiques du parcours de soins, parcours de santé. Nous travaillons sur l'ensemble des d'aires thérapeutiques, que ce soit des pathologies comme le VIH, les hépatites, le cancer, la greffe rénale, par exemple. Le but, c'est vraiment de mettre en lien ces acteurs, de les laisser s'exprimer. Donc, nous organisons des cafés, des bas, tous les deux fois par mois. Le partenariat avec l'AFSA, concrètement, tous les jours, ou dans l'année, pour 2013, nous, ce qu'on va commencer à faire durant les trois premiers mois, c'est déjà en vous soutenant dans l'ensemble des corps de mail, c'est concret, c'est pratico-pratique. C'est vraiment dans les corps de mail, c'est un lien de renvoi vers le site de l'AFSA, puisque l'ensemble des mails qui sont envoyés par l'ensemble des 8-9 consultants de l'agence contiennent un texte de présentation de l'association, texte court, un lien de renvoi. Vous recevrez bientôt, on vous remettra des cartes de vœux printanières, c'est original, on envoie des cartes de vœux au printemps, en avril, qui, voilà, c'est l'originalité de Nile, on est un peu spéciaux, et qui permet de mieux faire connaître l'association, avec toujours un lien de renvoi vers le site, et nous-mêmes, nous parlons toute l'année, avec l'ensemble des acteurs de santé qu'on rencontre, des parlementaires, on a là relancé, par exemple, un cercle d'assistants parlementaires, de collaborateurs parlementaires de toutes tendances confondues, et nous les formons à la problématique du handicap. Donc on part d'un degré zéro de connaissance pour eux de cette problématique-là, mais au moins, on essaye de faire mieux connaître la problématique des maladies rares, la problématique du handicap intellectuel, et comme ça, ça nous permet aussi de prendre des exemples sur l'AFSA, la problématique de prise en charge et les difficultés de prise en charge. Le partenariat, c'est aussi la formation en région, vous aider à mieux comprendre les clés, on va dire, de changement du système de santé, autour de la régionalisation, c'est-à-dire autour, depuis trois ans de ce processus, avec la mise en place d'agences régionales de santé, avec la mise en place de conférences régionales de santé et de l'autonomie, il y a tout ce, on va dire, ce maelstrom de réglementation, de nouveautés, qui est incompréhensible pour l'acteur lambda, on essaye de le simplifier et de faire en sorte que l'association de patients, l'AFSA, ait des clés de compréhension et puisse identifier des interlocuteurs, des influenceurs, décideurs nationaux ou régionaux, qui permettent de mieux faire passer des messages, faire passer des problématiques, mieux faire connaître, que ce soit auprès d'une MDPH, d'une ARS, d'élus locaux, de professionnels de santé, cette problématique spécifique. Voilà ce qu'on propose, nous, dans le partenariat avec l'AFSA cette année. Un, la formation en région. Deux, c'est aussi de la communication. On a réalisé une interview de Denise, c'est un interview qui a été très consulté, et l'interview de Denise a été envoyée à 6700 acteurs de santé. Les acteurs de santé qui ont été ciblés, il y a des parlementaires, des institutionnels, le ministère des Affaires sociales et de la santé, des syndicats de professionnels de santé, hospitaliers, libéraux. Et cette vidéo qui a été très consultée, on a eu pas mal de questions, d'interrogations de beaucoup d'acteurs sur la problématique de l'AFSA et un intérêt qui est suscité au fur et à mesure de ces problématiques spécifiques. Voilà le partenariat, c'est beaucoup... Il y a deux plans, on va dire, l'aspect communication, faire mieux connaître l'association et vous donner les clés de formation sur la régionalisation du système de santé. Voilà un peu en résumant succinctement. Merci beaucoup. Donc, merci à Nil, parce que je pense que ça sera vraiment utile pour nous de se repositionner, déjà, de savoir un petit peu quels sont les objectifs pour 2013 à 2015. Et puis, si on fait connaître le syndrome d'Angelman, c'est quand même le but, puisque comme c'est une maladie rare, parfois, eh bien, les parcours de soins, les parcours de prise en charge, même le diagnostic n'est pas si évident que ça. Et on a encore beaucoup de familles qui, au départ, ont des difficultés à démarrer et qui se posent beaucoup de questions sur la maladie de leur enfant. Donc, merci encore à Nil. Merci. Merci.